La salle des actes de la mairie de Saint-Nôme dans la préfecture de l'Abbé a abrité ce vendredi 19 juillet 2019 la cérémonie de lancement d'une session de formation de 13 jeunes ici des associations locales sur les pratiques familiales essentielles. Cette session de formation est financée par l'UNICEF. Il a été constaté des dynamismes locaux dans chacune des communes de convergence avec l'existence des plateformes de jeunes. Ces plateformes ont encore besoin d'appui mais il n'en demeure pas moins que ces jeunes soient actifs et sont en train de prendre des initiatives encourageantes qui vont de la réfection des routes au nettoyage des lieux publics et à la sensibilisation des communautés. L'initiative qui favorise un changement de comportement au sein des communautés villageoises a vivement été saluée et encouragée par les populations locales. C'est le lieu et le moment d'exprimer en toute gratitude à tous les partenaires techniques et financiers particulièrement à l'UNICEF et à son excellence le professeur Alpha Kondé et son gouvernement pour les efforts inlassables déployés en faveur du développement de nos communes. Pour sa part, le préfet de l'abbé a invité la couche juvénile à s'impliquer effectivement dans la mise en œuvre de ce programme initié par le gouvernement guinéen et soutenu par l'UNICEF. C'est surtout qu'il fasse en sorte de s'impliquer à toutes ces activités, à toutes ces actions. Pourquoi ? Le président de la République a dédié son mandat aux jeunes et aux femmes mais autant profiter de cela. La cérémonie était placée sous la présidence d'honneur du ministre de la Jeunesse et Emploi jeune. Je leur dis de bien suivre la formation, de maîtriser les différentes notions qui seront développées durant ces deux jours en vue d'être efficaces dans la communication qu'ils feront parce qu'après la formation, ces acteurs organiseront des séances de sensibilisation, de causerie, d'animation au moins une fois par mois en faveur justement des populations. Selon le ministre de la Jeunesse, en plus du concept anafique, cette activité de formation et de sensibilisation sur les pratiques familiales essentielles vise à améliorer les conditions de vie des populations de Saint-Nung en général, celles des femmes, des enfants et des jeunes en particulier.